Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 17 janvier. Cristiano Ronaldo offre la Supercoupe d'Italie à la Juve. Victoire 1-0 des Bianconeri en Arabie Saoudite face au Milan AC qui n'a pas les mérités. Mais le Portugais a encore été décisif dans un match important. L'attaquant de la vieille dame a marqué l'unique but du match de la tête et s'offre un premier trophée avec la Juve. Le premier d'une longue série sans doute. Adrien Rabiot va-t-il réintégrer le groupe parisien ? Le sujet divise au sein même du PSG selon RMC Sport. Mise à l'écart par ses dirigeants en raison de la non-prolongation de son contrat. Le milieu de terrain est dans une situation délicate. Thomas Tourelle souhaiterait réintégrer Rabiot au plus vite. Surtout si le PSG ne recrute pas à ce poste d'ici le 31 janvier. Le président Nasser El Ralaifi serait plutôt favorable à une mise à l'écart prolongée. On ne l'appelle pas El Loco pour rien. Marcello Bielsa a ajouté un nouvel épisode à sa légende. Mercredi à l'occasion d'une conférence de presse surréaliste. Le coach de Leeds s'est défendu après les accusations d'espionnage de ses adversaires. L'ancien coach de l'OM, très ému au début de son intervention, a dévoilé sa méthode d'analyse des adversaires dans les moindres détails. Avec des statistiques par centaines, on comprend que l'argentin passe des dizaines d'heures à étudier ses adversaires tactiquement. Une manière de se justifier face aux accusations de tricherie et d'atteinte au fair-play. Je n'ai rien fait d'illégal à lâcher l'argentin qui a reconnu avoir simplement regardé toutes les séances d'entraînement de ses adversaires avant de les affronter. La gazette du Mercato, la fin de l'aventure se rapproche pour Gonzalo Higuain au Milan AC. Le départ de l'argentin prêté par la juve Rossoneri serait imminent d'après Sky Italia qui explique que la vieille dame a trouvé un accord avec Chelsea pour un nouveau prêt. Sauf rebondissement, Lucas Hernandez ne rejoindra pas le Bayern cet hiver. Un transfert irréalisable en janvier selon le directeur sportif du club bavarois Hassan Salihamidzic qui s'est confié dans Build. Nicolas Pepe lui va rester au losque jusqu'à la fin de la saison. Le président lillois Gérard Lopez l'a assuré devant les médias mercredi. Le buteur des dogs est dans le viseur de plusieurs clubs étrangers. Quelques enfants brefés en images à présent. Le coup franc sublime de Nabil Fekir à Toulouse. Le champion du monde a permis à l'OL d'égaliser en fin de match et de ramener un match nul du stadium. Deux buts partout. C'était mercredi soir en match en retard de la Ligue 1. Image insolite de Kylian Mbappé qui encourage un chameau. Lors d'une course organisée à l'occasion du stage du PSG au Qatar. Chaque joueur avait son chameau et ça a beaucoup amusé les joueurs parisiens. Les premiers mots de Serge Fabregas présentés mercredi aux médias comme les autres. Premier recrut monégasque d'oliver. Il reconnaît que Thierry Henry a joué un rôle important dans son choix. Au début j'ai été surpris, j'ai parlé au coach, à ma famille. Je me sens comme un jeune joueur très excité. J'arrive avec beaucoup d'humilité à lâcher le milieu de terrain espagnol. La revue de presse Wabi Kazri à la une de l'équipe ce jeudi. L'attaquant des Verts a inscrit un doublé lors de la victoire face à Marseille de Buzin. Saint-Etienne se place en candidat sérieux au podium. En Italie, Toutosport salue le succès de la Juve en Supercoupe d'Italie contre le Milan AC. En Espagne, le Mundo Deportivo confirme que la piste menant à Frenkie de Jong s'éloigne. Le joueur de l'Ajax aurait une préférence pour le PSG. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501